Depuis samedi, les clients de cet hôtel-restaurant se font rares. Pourtant, la période estivale booste généralement sa fréquentation. En cause, la fermeture temporaire de la bretelle de péage de l'autoroute A6, située à 3 km. On est en plein sur l'axe autoroute Avalon-Vesley. Et donc ça nous impacte fort au niveau de la restauration et du passage. Donc on peut estimer grosso modo la perte de chiffres journalières d'ordre d'entre 2 et 3 000 euros par jour. Pour permettre aux touristes d'accéder à Avalon et au Morvan, 2 déviations ont été mises en place. L'une au sud par la sortie de Bière-les-Semurs et l'autre située au nord par la sortie Nitry. De quoi perturber la clientèle de cet hôtel. On a des gens qui viennent quand même dans notre établissement parce qu'ils avaient réservé depuis longtemps. Et en fait, il n'y a pas trop d'informations sur l'autoroute. Et effectivement, ils sont obligés de faire un détour d'une trentaine de kilomètres pour venir dans notre établissement. Sachant que l'autoroute, on est à 1,5 km de la sortie. La sortie de l'autoroute A6 d'Avalon est fermée pour cause de travaux en raison d'un accident survenu samedi dernier. Un convoi exceptionnel a heurté l'un des piliers de l'auvent du péage, provoquant d'importants dégâts sur la structure. L'objectif prioritaire d'AP2R a été de sécuriser l'édifice pour ouvrir à la circulation au plus vite. D'ici jeudi soir, on aura terminé la consolidation, terminé la fixation d'armatures spécifiques entre l'auvent et ses tours. Et surtout, nous aurons fait passer un contrôle technique nécessaire avant la réouverture, un contrôle technique d'experts. Nous devrions rendre la circulation jeudi soir. Ce dispositif reste provisoire. D'autres travaux plus importants de consolidation du péage devront être réalisés. Une opération qui pourrait coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros.